Glorieuse, Glorieux, nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès, mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les 30 Glorieuses depuis un an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les 30 Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com Alors oui, Glorieuse, Glorieux, faites pas les crevards. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Qu'est-ce qu'on a fait au bonjour ? T'es baisé Rémi, toi, quoi, là ? À faire des Tinder homosexuels en live, là ? C'est quoi cette sonnerie, là ? Mais ça va pas, toi. Rémi, prends le micro, c'est quoi, ça ? C'est Flutz, c'est Flutz. Alors là, j'ai jamais vu quelqu'un recevoir un message comme ça. Le chevalier. Qu'est-ce qu'il y a, il y a un mec qui t'envoie un texto du Moyen-Âge. Je savais que t'étais un royaliste caché sur les réseaux. C'est toi, méro-vingiens 75. Promo sur la friperie. Sarazan 75. C'est quoi, ça ? C'est une notification sur le téléphone, c'est un jeu qui s'appelle Clash of Clans. Ouais, alors, rebranche ton fil derrière le micro. Prends bien le micro. Non, c'est une notification d'un jeu qui s'appelle Clash of Clans. D'accord. Non, mais désolé. Tu t'es fait buter dans le jeu, c'est quoi ? Ouais, je crois que c'est ça. Tu viens de t'acheter un char. C'est quoi ce truc ? Non, mais le gars, t'as quel âge ? T'as quel âge ? Non, mais vraiment, désolé. Tu t'ennuies. Et tu reçois des notifications. D'un jeu. Je vous laisse. J'ai un truc important. Je viens d'avoir une épée. Rémi, je vais buter. Mais c'est quoi ce jeu ? Raconte-nous ce jeu. Non, non, c'est un village et des gens, ils peuvent niquer ton village, en fait. Et c'est une notification d'un mec qui est en train de niquer mon village. Ok, d'accord. Rémi, Rémi. Ça existait. Ça existait, ça s'appelait la colonisation. C'est ça, rémi. C'est un jeu, ça. C'est Clash of Clans. Je vous laisse, parce qu'il y a mon village, là, qui est attaqué par un gars. Oh, putain de loup-garou. Imagine, après, ça sort comme info dans Le Parisien et tout. On croit que c'est une vraie info. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Et c'est un bon jeu ou pas ? Ça va. Mais j'ai juste un affaire chez moi, en fait. Ah ? On voit, oui. T'as quoi ? J'ai juste un affaire chez moi, en fait. Du coup, j'ai installé tout ce qui est installable. Je comprends, mais t'as 28 ans. Tout ce qui est installable, lui. Voilà. Tous les jeux. Tout ce qui est installable. Moi, j'ai Clash of Clans. Hop là, là, il raté pé. Alors, dis donc, il y a le 57, ce qui passe dans 7 minutes. Je reçois une notif. Titi. Tout ce qui est installable. Rémi, je savais que t'étais pauvre, mais là, ça devient très grave. Moi, je joue à Clash of Blanc. C'est un jeu qui... C'est des Arabes qui niquent les villes. Rémi, c'est incroyable. Redis le nom du jeu, parce que tu as fait une bonne pub, là. Clash of Clans. Ah, c'est connu, hein. Clash of Clans, c'est connu. Clash of quoi ? Clans, les clans. Ah oui, Clash of Clans. Imagine que tu ne joues pas à Clash of Ku Klux Klan. Non, non, non. C'est des blancs qui attaquent une obie. Je ne suis pas très bon là-dessus. Moi, je joue à Gardenscape. C'est ce que je joue quand je m'endors. Là, je suis au niveau 1887. C'est un truc qui est infini, en fait. C'est des jeux qui... Oui, oui. C'est une espèce de... C'est comme Candy Crush. Il y a des gens qui jouent encore à Candy Crush. Ah, dans le métro, je crois. Ah non, t'en as tout le temps dans le métro. C'est si, c'est quand il joue à Candy Crush. Elle rigole. Qui joue à Candy Crush ? Voilà. Il n'y a pas que des vieux, franchement, ça. Je fais tout le monde. Il y en a, ça a l'air en ouf, de jouer comme ça. Moi, j'avais un voisin qui faisait un jeu de rôle. Bon, ce n'est pas Candy Crush, mais un jeu de rôle sur Ordi. Il pétait les plombs, il cassait des trucs chez lui. Moi, je joue à Foot Mercato. C'est le bon équilibre entre... Je m'en bats les couilles de ma famille, mais je suis quand même dans le salon. Mais c'est un site. C'est un site. Non, c'est un jeu. C'est très addictif. Dès que tu commences, tu ne peux plus s'arrêter. Là, j'ai pris le Red Star en national. Et là, je viens de gagner sept fois la Ligue des Champions. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Parce que là, je joue avec le fils de Neymar. Qui est très bon, qui est très bon. Le petit fils de Mbappé. Non, mais là, c'est quand même grave. Parce que je ne dis pas que c'est addictif. Mais en fait, il faut dire la vérité. Non, mais moi, je suis incapable d'aller en... FIFA, déjà. Non, mais je joue beaucoup à FIFA. On a écrit son spectacle en entier. Quand il jouait à FIFA. C'est son premier spectacle ingérable. Je jouais à la PlayStation. J'écrivais. Il faisait des blagues en marquant des buts. C'est normal. Et là, je lui dis... Hop, fils de pute, passe-la ! Après, le texte n'est pas toujours pareil. C'est pour ça qu'il y a des textes de foot à un moment dans le spectacle. Non, ce n'est pas ça. En fait, personne ne veut me croire, mais c'est le seul jeu qui n'est pas cérébralement prenant. Ah, des jeux de foot ? Oui, c'est sûr. Quand tu joues, t'en fous. Non, mais tu vois, par exemple, si je jouais à Zelda, on n'aurait pas fait la même réunion. Je dirais, attends, parce que je suis en train d'attaquer la village d'un Renoir. T'as pu se jouer à Legend of Zebda. Legend of Zebda, tu viens de me donner une bête ? Un gros loukoum. J'ai gagné une chemise. Non, mais avant, c'était fou. C'est vrai que les jeux vidéo... À chaque fois, j'en ai beaucoup eu et tout, mais j'évite les jeux de GTA, tout ça, parce que ça, c'est chronophage. Oh là là, ça me donnait envie d'avoir un bazooka. T'avais un bazooka dans GTA 3 ? Non, non, c'est vraiment une phrase de blanc. Oui, c'est vrai que quand tu jouais trop à GTA, tu sortais dans la rue et tu devais aller quelque part et tu disais, lui, je vais le sortir, je vais rouler. Voilà, je vais arriver au rendez-vous, j'aurai qu'une étoile. C'est vrai que ça rend fou. Ça rend fou. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de djihadistes qui ont joué à GTA. Non, mais tu ne crois pas si bien dire. Counter-Strike. Ah oui, ça a été un jeu... Et les G.I. C'est vrai qu'il y en a, ils recrutent sur des jeux vidéo aux États-Unis. L'armée américaine recrute sur... Oui, je crois, c'est Call of Duty, je crois. Call of Duty. Exactement. Nous, on était à New York à l'époque où Call of est sorti, je ne sais plus le combien, sur Times Square, il y avait une queue incroyable. Et il y avait l'armée, un stand de l'armée qui recrutait le jour de la sortie de Call of Duty. Donc, tu viens acheter un jeu et tu finis en Afghanistan. Ah oui, je veux dire, nous, l'armée recrute quand... Tu veux vraiment jouer ? Vas-y, viens, monte dans l'avion. Tiens, tiens, la manette. Regarde la manette. Non, non, tous les Doom-like, ce qu'on appelle les Doom-like, donc j'aime pas, moi. Les FPS. Force Personnel. Oui, les FPS. Ça, j'aime pas. J'aime pas. Puis, je pense que vraiment, tuer des gens, tout ça... J'adore, moi. Ouais, ouais. C'est ça, c'est un vampire. À Call of, à fond, carrément. Qui est Call of, là ? Tim Call of ? Oui, c'est les jeunes. Il y avait Castlevania aussi, c'était un jeu de vampire, ça. Ouais, ça, c'était bien, Castlevania. T'as aimé ? Tu connais le jeu ? Il est dans le jeu. Il est dans le jeu. J'ai fait le jeu, en fait. Non, non, à l'avocat, tu rencontres Kino, c'est possible. J'avais joué, mais très rapidement, ouais. Moi, il y avait un jeu que j'aimais bien à l'époque, c'était Shinobi. Ah ouais, c'était bien, ça. Il est en train de perdre toutes les meufs. Non, non, parce que les meufs... Non, non, il y a des meufs maintenant qui jouent, aussi. Quoi ? Ça joue à quoi, les meufs ? Les meufs, ça joue, là ? Myriam ? C'est les Sims, en général ? Non, non, non ! Les meufs jouent à Clash of Clans, je te le dis. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, mais il y a de plus en plus de meufs qui jouent à des vrais jeux vidéo, pas que Candy Crush et des Sims et tout. Mais est-ce que dans le prochain FIFA, il y aura une équipe de femmes voilées, vous croyez ? Parce que là, en ce moment, elles sont à la même. Non, là, c'est chaud. Voile All-Star ! Mais maintenant, il y a des meufs, il y a du foot féminin. À ce voile ! À ce voile ! Il y a des skins féminins dans Call-Off, par exemple. Walter Hampton ! Attendez, on est sur des jeux. J'ai continué le débat jeu vidéo. Attends. Walter Hampton, j'ai gagné ! J'ai gagné ! Applaudissements ! J'en ai marre, c'est vraiment le meilleur podcast. Walter Hampton, je te jure que je vois très bien le capitaine Soraya. C'était chaud à la 20e. Un saoudien énervé qui rachète le club, il peut très bien obliger les... Rémi ! Oui ? Arrête les jeux parce que c'est souvent lié au célibat. C'est ça. C'est totalement ça. De toute façon, j'arrêterai quand j'aurai une meuf. Ah ! Ah, voilà. Là, ce sera... J'avais dit ça ! Tu peux rencontrer des gens à Clash of Clans aussi, non ? Ouais, mais je préfère pas. En général, je me fais insulter et tout. Ah ! Ça peut arriver avec une meuf aussi, Rémi. Je t'ai baisé de ton village, mais tu suces ! Non, mais je te jure, un jour, je jouais à FIFA, genre, j'ai tapé un mec et genre, il était là en train de m'insulter, sale bâtard, viens de battre et tout. Mais vraiment, les gens n'ont aucune limite quand ils insultent les gens sur Internet. Oui, mais tu sais que... Et toi, tu disais quoi ? Excuse-moi, t'as marre brûlé ton église ? C'est le jeu ? Non, je crois que je lui ai dit arrête d'avoir le seum et laisse-moi tranquille. Ouh ! Ah ouais, là, c'est ton max, là, d'insultes ? Ouais. Arrête ? Rémi, je crois... Mais c'est en anglais aussi, c'était compliqué. Franchement, je reparle à des auditeurs qui écoutent ce podcast et aux gens dans la salle. Je crois que tu es le noir qui fait le moins peur au monde. Mais je te jure que... Mais c'est une bonne chose, en vrai, il faut plus des rônes comme ça. Non, mais il faut que les gens d'extrême droite, ils te rendent compte, tu fais peur à personne. Non, 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 c'est déjà arrivé. Tu es le seul mec sur les réseaux sociaux quand il est d'embrouille, dis donc. Non, mais oh ! Pop, pop, pop ! Non, mais c'est horrible parce qu'il y a un mec d'extrême droite, un jour, il est venu me voir, il m'a dit « Ouais, t'as l'air d'être un noir bien, bien militer avec nous. » Et moi, j'ai dû refaire. C'est pire que ton édite C'est horrible ! Sur l'homosexualité. C'est important. Excuse-moi, il y a un enfant, là ? Ouais, elle s'est réveillée, ça y est. Quel âge ? Elle est arrivée en plus. Mais qu'est-ce que tu... Mais ça va pas. Bientôt deux, là, dans 20 minutes. Deux enfants. Comment elle s'appelle ? Zoé ? Mais Zoé, ça va ? Zoé ? J'adore, non ? Mais elle ne sait même pas où elle est. Ah non ? T'as l'air doit se dire « Mais c'est un enfant de deux ans. » Tu l'amènes à Pigalle. Zoé, ça va ? Non, mais... Il y a une grande récré à côté, mais ce n'est pas le genre de jouet que tu peux mettre. Il y a des tours Eiffel partout. Oula, non. Rémi et ses anecdotes formidables. Rémi, je rappelle à nos auditeurs que tu es noir. Apparemment. Visiblement. Voilà. Extérieurement. Tu te baladais dans la rue ? Ouais, plus ou moins. Non, j'étais dans un bar. Dans un bar. Gay ? Non. Hétéro ? Je ne sais pas. Pas chaud. Mais je n'ai pas demandé. Pas chaud. Pas chaud. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, mon Rémi ? Non, du coup, je parlais à un mec. Comme ça ? Ouais, comme ça. Comment c'est venu ? Ok. Et genre, là, je commence à voir quand même qu'il est un peu d'extrême droite. Il commence à dire ouais, le racisme ... Rémi ! Non, c'est au fil de la discussion. Quoi, l'as dit ? Soit il aime les beaux fléchés, soit... Comment tu as su qu'il était d'extrême droite ? Non, en fait, je ne sais plus, on était en train de discuter. Tu bois quoi, sale degre ? Et là, j'ai tilté. J'ai eu un doute. Dis donc. Non, non, on discutait normalement et la discussion, elle a dérivé sur le racisme anti-blanc. Et là, je me suis dit oula... Ouais. Et en fait, à force de lui parler, à un moment, il commence à me dire ouais, toi, t'as l'air d'être un Renoir qui parle bien et tout. On a besoin de toi. Je milite... Les mecs avec qui ils militaient, je ne sais pas, et m'a dit ouais, ce serait bien que tu nous rejoignes. Et je lui ai dit non, je ne sais pas. Oui, t'as dit non. Ah ? T'as osé dire un mot ? Toi, t'as dit non. Mais c'était quand ça ? Je crois que c'était à 4 ans et quelques. Mais c'est grave. C'est grave. Mais de ouf. Non, mais t'imagines que t'en es au point physiquement de tellement pas faire peur qu'il y a des gens d'extrême droite qui te recrutent. Parce que c'est le même mec qui t'a demandé si t'étais gay. Non. Ça, c'est ça qui est grave. Et comment ça s'est fini ? Je ne m'en souviens plus. Je pense que je suis parti en fait. Au bout de 2 ans. 2 ans après quand ils ont voulu. C'est vraiment quand j'étais assesseur aux dernières élections que j'ai dit vous ne mourrez pas. Rémi, c'est grave. Je sais. Mais j'ai juste décliné l'invitation et je suis passé à autre chose. Excusez-moi, tu veux faire des ratonnades avec nous ? Non, parce que mon village il est attaqué. Et là, le fâcheux lui a dit bah nous aussi. Nous aussi. Nos villages il s'est attaqué. Et le père, c'est quand j'ai refusé, il a dit non, mais moi je suis un nationaliste. C'est les racialistes qui sont racistes et tout. Les Français type comment il s'appelle le boxeur ? Carteron. Ouais. On les accepte. Il a cité Carteron. C'est ça, il a cité Carteron. Il a dit les Noirs, s'ils montrent leur attachement à la France, on les accepte. Les Noirs, s'ils ne montrent pas de blanches. Totalement. C'est pour ça, peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Écoute-moi bien toi avec ta tête. J'ai refusé. 99,999% des Noirs que je connais, si devant eux, ils ont un mec d'extrape droite qui leur dit les Noirs, ils ne devraient pas de blanches, ils mettent une patate dans le Z. Et toi, tu as dû dire je vais prendre un Orangina. Mais non, mais si je lui avais mis une patate, j'aurais fini en garde à vue. Oui, c'est vrai. Regarde-moi. Ouais. Non. Si. Non, non. Une patate de toit. T'as déjà fait une garde à vue ? Non, mais j'esquive. Non, mais personne ne veut te garder à vue. Je te dis, physiquement, j'en ai fait. Rémi. Il tient combien de temps, Rémi ? Non, parce que Rémi, c'était avant, je n'avais pas de lunettes, je portais des maillots de foot et tout. Pardon ? Qu'est-ce qu'elle dit, là ? J'avais pas de lunettes de foot, je portais des maillots de foot. Non, mais attends, mais attends, mais c'est quand même... Mais ça ne va pas. J'étais un fou dangereux. Je mettais des bermudas. J'avais une bonne vue, attention. À l'époque, je ne rigolais pas, j'ai mis le maillot de Saint-Etienne à Lyon. Mais c'est quoi le... Tu t'es déjà battu ? Ouais. Quelle année ? Ah, je ne m'en souviens plus. Mais en général, j'esquive les bagarres. Tu as gagné ou pas ? Ça, c'est la question. Non, je crois qu'il y a eu match nul. Non, match nul. Je vais te mettre une patate, je vais te montrer. Il y a eu poteau rentrant avec ta tête. Mais toi, mais ça ne va pas ta tête, Rémi ? Rémi ! Je te jure, je connais des renois, tu vas les énerver. Il a transformé ce podcast Rémi et Rémi en une sonnerie. Elle est partie en couille, le podcast. Raconte-nous ta bagarre. Raconte-nous, c'est quoi un match nul ? Vas-y. Alors, moi, je marchais dans la rue, j'étais à la gare Géonès. Ouais. J'étais dans le quartier de la muette. 20 et quelques. 20 et quelques. Donc, c'est entre 20 et 30. Ouais, voilà. Et donc, il y a deux mecs qui essaient de me voler mon téléphone. Et genre, ils essaient de me... Comment tu sais qu'ils veulent te voler ton téléphone ? Parce qu'ils ont essayé de me le prendre. Ils ont voulu prendre ton village directement. Eh oh ! Tu lâches mon village ! Mais c'est ça. En plus, j'étais en train de construire des trucs. C'était pas cool. Et donc, du coup, ils essaient de me piquer mon téléphone. Donc, du coup, ça se tape. Et donc, Pas du tout. Eh, eh. Quoi contre nous ? Il manquait l'étape. Eh, déjà, tu te calmes. On veut tout savoir. Espèce de mytho. T'es au téléphone. Non, j'ai mis mon téléphone dans maman. D'accord. Tu marches comme ça, toi. Ouais. Et là, il prend mon portable. Je lui dis, bah laisse-moi tranquille. Je reprends le portable. T'as dit, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Et donc, du coup, les deux, ils essaient de me taper. J'en tape un et je pars. Comment tu le tapes ? Bah, je lui mets une patate. Où ça ? Bah, dans le visage. Bah, tu vois, tu t'es battu plus que Yacine ces deux dernières années. Là, tu pars au courant. C'est ça, je pars au courant. Quand ils vont courir, ils se disent, il est gay. 100%. On va avoir de bons problèmes. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est lui qui a dit, match nul. Après, laisse tomber. En quoi tu qualifies ce moment de match nul ? Bah, parce que j'ai gardé mon téléphone. Mais je suis rentré, je suis moins en 100. Ah, c'est match nul, genre, c'est pas un bon match. Comment ça, en 100 ? Bah, un des deux mecs m'a mis une patate dans le nez, j'ai fini en seigneur du nez. Ah ! Mais j'ai gardé mon téléphone. Ouais, coupe. C'est bien, Chacon. Allô ? Allô ? Tu m'entends pas ? Je voulais mon village, mais... Donc c'est juste après que t'es allé dans ce bar facho et que t'as rejoint à l'extrême droite. C'est ça. Et c'est là où j'ai rencontré Tanguy David. Et tu ne les as jamais revus ? Non, je les ai jamais revus. Ils t'ont couru après ou pas ? Non. Non, on court très vite. Et toi, tu l'as mis en 100 aussi ? Tu l'as fait saigner ou pas ? Je n'ai pas eu le temps de voir. Elle est arrivée où, ta patate ? Hein ? Tu l'as mis où ? Elle est arrivée où ? J'ai visé le nez. Boni aussi, il a visé le nez. Mais c'est arrivé sur l'autre. Mais visiblement, il y en a un qui est plus fort au chamboule tout. Il ne s'est pas visé. C'est bien, Rémi. Tu as rémi, franchement... A deux contre un ? Gros comeback. Ouais, ils étaient deux contre un en plus. Ouais. C'est ta dernière bagarre. C'est ma dernière bagarre. Mais moi, je me bats peu. Bah oui, j'avais des parents trop sévères pour partir en couille parce qu'ils ont fait un truc un peu sale. C'est qu'en gros, ils m'ont dit si tu commences à te battre et à faire des trucs de fou, on te renvoie au bled. Ah oui. Je ne savais pas que tes parents, c'était la préfecture. Et ils ont fait un truc encore pire, c'est que... Tu veux qu'on te mette dans un charter ? C'est dur comme éducation. En fait, ils m'ont dit ça et ils ont fait aussi un truc très grave. Le conseil a décidé. Vous partez au Congo. Ils ont fait un autre truc très grave, c'est qu'en gros, ma famille a fui la guerre, a fui Mobutu et tout. Et en fait, dans les années 90, il y avait un peu la guerre civile au Congo. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va te ramener au bled et ils m'ont montré des photos de la guerre. Oh là là. Donc du coup, je ne pouvais pas vraiment partir. Vous pouvez sortir parce que Rémi doit se confier. On a une petite séance à faire de thérapie. Je ne sais pas si tu mesures. Pardon de faire le parallèle, c'est comme si des Juifs. Tu veux finir comme ça, sans les jambes et les bras. C'est horrible. Alors là, je crois, non mais attends Rémi. Et là, ils m'ont montré le film Macheté. Ils m'ont dit tu veux que ça se finisse comme ça ? Ils m'ont montré à Mista en disant c'est ça. Non mais Rémi, normalement, si tu avais vraiment montré des trucs hardcore, tu aurais donné ton téléphone au mec tout de suite. Rémi, c'est très très grave. Franchement, non mais je sais. C'est drôle mais c'est grave. Mais tu n'es pas envie de montrer des photos de la guerre en disant si tu n'as pas 12 en maths. Si tu n'es pas en général. Mais c'est vrai. Et le pire, c'est qu'ils ont fait ça à mes frères. Il était en bac pro, il avait passé en première pro. Mon père, il a dit ramenez-le moi pendant un mois et mon frère, il est resté un an. Où ça ? Au Bled. Ah oui, il n'y a même pas de montre là-bas. Tu viens de voir ? Parce qu'un mois, ça a l'impression que ça dure un an peut-être à Kinshasa. Non, non, ils l'ont gardé un an. Et alors, quand il est revenu ? Ah, il filait droit. Il est arrivé, bac général et tout, là, il a la fac. Il est revenu, mon frère, il s'appelle Tanguy. Il est ingénieur aujourd'hui, il a bac plus 28. Non mais là, c'est horrible. Rémi, on aime bien découvrir des choses comme ça. C'est vrai. Mais qui a pris des photos ? Non, non, il y a des photos du génocide. Non, pas génocide, mais c'est une guerre civile. Génocide sur Rwanda. Mais comme mes parents, ils viennent de l'Est. Mais bon, je suis au courant, Rémi. Je te mets une patate. Non, mais peut-être les gens du podcast, ils ne connaissent pas. Non, mais t'as rien. Non, c'est vrai. Mais là, on va avoir des Congolais sur le dos, déjà. Avec tout ce que tu as dit, je te dis. Non, mais c'est chaud de montrer quand même des photos de guerre civile à ses enfants. Tu rappelles que tes parents sont chrétiens, évangélistes ? Ouais, ouais. Enfin, plus ma mère. Ton père, non ? Je ne sais pas, il est parti. Bon, Rémi, non, mais je n'ai pas eu le temps de lui demander. J'ai l'expression, tu nous as soufflé. Parti chercher du pain quand j'avais 5 ans. Non, 15. Il revient dans 5 minutes. OK, pas de nouvelles depuis que tu as 15 ans ? Si, j'ai des nouvelles de temps en temps. Il appelle. OK. Il est où ? Il est reparti au bled. D'accord. Mais elle est hyper lour cette boulangerie. Tes frères, ils sont tous là ? C'est compliqué. En gros, du côté de ma mère, on est tous en France. Et du côté de mon père, c'est... On fait comme on peut. OK. Merci, Rémi. Rémi, c'est fou parce qu'on a ouvert la boîte de Rémi Pandore. C'est au-dessus de Pandore, la boîte de Rémi. Ce sera le titre de ton bouquin. Du coup, c'est compliqué. Tu as combien de frères et soeurs tu m'as dit ? Du côté de ma mère, 2. Et du côté de mon père, je pense qu'on est 8-9. Un truc comme ça. 8-9, 10. Il n'a pas tout déclaré, donc c'est un peu compliqué. D'accord, d'accord. Vas-y, non, c'était vraiment... Quelqu'un d'autre veut raconter sa vie ? Excusez-nous, Rémi a mis la barre très très haute. Là, on est à 6,15 m. Qui veut convaincre ? Il n'y a que l'Ukrainien qui avait battu le record. Comment il s'appelait ? Boubka. Oui, Boubka. Ça va, toi ? Oui, ça va, tranquille. Juste une petite parenthèse pour essayer de faire croire que tu es un mec normal. Tu as vu l'embrouille Bouba Maès ? Oui, mais je n'ai pas compris. Alors, Maès a eu quelques soucis à Sevran. C'est ça, il voulait faire un trip aux Bodotes. Et les mecs des Bodotes ne voulaient pas qu'il fasse son clip. Tu donnes trop de détails, les gens. Une embrouille à Sevran. Ça s'est mal passé. Maès est parti à Dubaï avec sa famille pour, quelque part, je le rappelle, les préserver. Dorénavant. Et là, Bouba, hier, a écrit un truc très méchant à l'encontre de Maès. Qu'en penses-tu ? Toi qui es le plus qualifié pour parler du rap. Moi, j'ai l'impression que c'est habitué. J'ai l'impression que Bouba est sans bruit avec tous les artistes qui signent, en fait. Alors, sache que Maès, je crois, n'était pas signé chez lui. Si ? Non, il n'était pas signé, mais il était quand même en train de collaborer souvent avec lui. Mais, mais... Hein ? Bah, tu vois. Déjà, et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est encore l'image qu'il donne. Parce que là, coup sur coup, autant Maès, c'est leur conflit interne, mais le truc avec Stromae, ça m'a pas mal dérangé. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre. En plus, il l'a tiré dessus gratuitement. Vas-y, Rémi, clash Booba, tu sais le battre. Vas-y, tu lui mets une patate dans le nez. Ouais, mets-lui une patate dans le nez. Alors, le clash, Rémi, Booba, c'est un octogone que j'irais voir avec lui. Imaginant Rémi, en se disant, je croyais, il y a eu un gros malentendu. Mais maintenant que t'as mal parlé de mon village, je vais te baiser ta mère. Rémi, tu peux tout lui faire. Fais sortir mon téléphone au bout du combat. On applaudit mon Rémi, bravo Rémi. Ah, ici, on t'aime. C'est gentil. Faites du bruit pour Rémi ! Les 30 glorieuses. Bonjour. Bonjour. Tu viens d'où ? D'Alsace. À Colmar. Alsace. Comme Emile, Emile, il vient d'Alsace. Trasbourg, quand même. Trasbourg. Trasbourg, et toi ? Et toi ? Colmar. Mais c'est pas grave. Colmar, ouais. C'est pas grave, c'est bien aussi. On n'est pas parfait. C'est là-bas, il tourne germinal. Sans décor. Marché de Noël, il paraît que c'est hyper beau là-bas en Alsace. Vous êtes fan. Ouais, à Strasbourg, c'est très beau. Ouais, à part quand il y a un musulman qui décide d'aller foutre la merde subitement. Tu sais que pour la petite anecdote, je me suis fait péter le nez à 15 ans par un arabe au marché de Noël à Strasbourg. C'était pas important de dire arabe, mais c'était... Mais c'était un arabe, c'était peut-être un juif arabe. Ouais, ouais, ouais. C'était Marco Mouly. Alors, donc, vous venez de Colmar. Ouais. Pourquoi vous êtes à Paris ? Répondez vite, parce que c'est hyper inquiétant. Oui, des arabes qui viennent à Paris sans projet, garde à vue, je te le dis. En fait, on vient de Molenbeek, mais on est passé par Colmar. Ouais, d'accord. Mais on adore les 30 glorieuses. Donc, tu travailles dans quoi, toi ? Chauffeur Palau. D'accord. Comment tu t'appelles, François ? Omar. Omar, à côté ? Moussef. Tu fais quoi d'un avis ? Travailler à Conforama. Travailler à Conforama ? Ouais. Ok. Ah, ben j'ai reçu un chèque de 57 euros de fidélité. Voilà, je suis pas là. Donc, tu peux acheter un canapé, Conforama, 57 euros. Une cafetière ? Et le troisième ? Abdelhaï. Dis Abdel. Abdelhaï. Le reste, ça fait rote. Abdelhaï. Abdelhaï. Tu travailles dans quoi ? Tout ce qui est construction, prémur. Prémur ? Donc, toi, tu vas avoir le mur. C'est ici que vous le faites. Allez, salut. De là à là. T'allais faire une autre van ? Je lui me suis dit, donc, t'as été en Israël. T'as pas mûr, hein ? Jusqu'au bout. Donc, vous êtes là pour quoi, les gars ? Bah, c'est... J'ai un long week-end, du coup, je suis venu chez mon frère. C'est qui ton frère ? Du milieu. Moi, je viens de Nantes. Tu viens de Nantes ? Ouais. Ah, d'accord. Et toi, tu viens de Colmar ? Et vous vous êtes retrouvé où ? À Paris. T'habites à Paris même ? Bah, c'est mi-chemin. Conforama ? Bah non, pas Paris même, 91. Tout ça ? 91 ? Bah, frère, c'est pas du tout Paris. T'es plus proche de Colmar. Mais pour moi, c'est Paris. Hein ? Pour moi, c'est Paris. Pour toi, c'est Paris. Ce manque de respect pour la banlieue ? Ah, je hais le 91. Je vais pas mentir. Ça me dégoûte. Eh bah, voilà. Non, non, non. On n'aura pas de dons du 91. Ah bah non, gardez-les. Parce que c'est des dons qui viennent de 1991. Là-bas, la date et le département, c'est une seule et même personne. J'appelle des mecs, ils me disent, envoie-moi un message sur mon tatou. Bah, attends, regarde. Je sais pas. C'est incroyable. Moi, je voulais faire la première partie de PNL à Bercy. Bah, pas du tout. Donc, vous écoutez le podcast, les trois, là ? Ouais. Toi, ouais. Les deux autres, là, non ? Si, si. Toi, t'écoutes Colmar ? C'est chaud à dire Omar de Colmar. Est-ce que c'est vrai que ce que vous préférez dans le podcast, c'est les vannes sur les juifs ? Non. Non ? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Omar, t'as déjà vu un juif ? Ou ça ? Hein ? Ah, c'était peut-être toi ? C'est vrai qu'il y en a un. Là-bas, vous êtes embouledé. C'est ça. C'est croisé, quoi. Colmar, il n'y en a pas, mais à Strasbourg ? Si. T'es-moi, Omar, ça y est. Chassez l'arabe, il revient en chambon. Si, si, il y en a, il y en a. Toi, t'as grandi à Strasbourg, c'est ça ? Il m'a jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Horrible, les juifs pauvres. H.K. Tu connais, Omar, la différence entre H.K. Kenaz. Pologne et tout ça. Emile. Pologne et tout ça. Pologne et tout ça, exactement. J'imagine le prof d'histoire d'Omar. Pologne et tout ça, très bien, Omar. Voilà, voilà, Pologne, tout ça. Très bien. Vous avez fait un don ou pas ? Omar, donne le micro, parce que t'as pas une tête à faire des dons. C'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. T'as vu, il n'a pas honte, il a dit. Non, t'as fait. T'as bien 10 euros. C'est pas grave. Bientôt. Hein ? Ah oui. Le problème, c'est quand tu t'en remets à Dieu pour faire des dons. J'ai pas compris. Merci, merci en tout cas. Dernière, derrière toi. Dernier, dernier. Oui, avance-toi. Oui, avance. On a du Colmar. D'accord, on a du Corse. On salue les Corses qu'on aime évidemment, des gens magnifiques. Voilà. Je crois qu'on a des gens du Sud. Je rappelle la règle. Les Corses, c'est des Arabes qui savent pas nager. Même caractère, quoi, c'est ça ? Ah, c'est le même caractère. C'est pour ça que les Corses et les Arabes, beaucoup d'étincelles. Mais on dîne ensemble à la fin. C'est vrai ou pas ? À la fin, il y a la paix. Si vous n'êtes pas entre-tués. Oui, bonjour. Bonjour. Tu viens d'où ? Bonne-Marsan. Bonne-Marsan. C'est moins clinquant que la Corse. Pire que Colmar. Sud-Ouest. Oui, pire que Colmar aussi. Sud-Ouest. Ça, c'est les beaufs qui aiment le rugby. Fais voir ta tête, là. Je ne fais pas de rugby. Je ne parle pas du rugby, frère. Tu aimes bien le rugby ? Oui, j'aime bien. Je regarde. Je ne connais toujours pas les règles. Il faut défoncer les autres en face. C'est simple. Ne me dis pas ça. Je vais t'amener tous les mecs des mureaux. C'est ça, le sport. Il y a de plus en plus de rebelles. Vous faites quoi dans la vie, les trois ? Je suis assistant social. Juliette est assistante sociale. T'accompagnes ? Et Antoine, qu'est-ce que tu es ? Moi, je suis médecin. D'accord. Ouïta, profite ! Franchement, il y avait trois, là. D'ailleurs, des gens nous ont contactés pour Petit-Georges, sur Instagram. Ce n'est pas vrai, pour l'aider ? Oui, pour l'aider. On a eu des messages. Visiblement, Charlotte ne veut pas qu'on l'aide. Je ne savais pas. Petit-Georges qui est venu hier, qui nous a expliqué qu'il parle beaucoup mieux français que Ouïta et qu'il est sans papier. Oui, et que c'est interdit d'être sans papier en France. Apatride en France. Bien sûr. C'est interdit par la loi. Il y a des avocats spécialisés, on m'a dit. Qui nous ont contactés ? Oui. Et quelqu'un qui connaît des avocats spécialisés là-dedans. Donc voilà, on lui fera passer le message. Merci. Donc juste, tu es assistant social. Oui. Amon de Marsan. Oui. C'est quoi le profil des gens que tu as ? C'est des personnes qui ont des enfants à charge. Ah ouais ? Forcément. Et qui veulent les rendre. Moi, j'en ai trois à charge. Qui les perdent aussi. Qui les perdent, d'accord. On les place. Et vous vous êtes rencontrés au boulot, les deux ? On s'est rencontrés à l'école. Ah oui, à l'école de l'assistance. On était à Bordeaux. Vous étiez à Bordeaux, d'accord. C'est la première fois à Paris ou pas ? Non, non, non. Moi, j'ai de la famille ici. Je viens de temps en temps. Ça ? Dans l'Essonne ? Dans le 17ème. Ah oui, quand même. C'est mieux, c'est mieux. On va faire des dons. Oui, alors ça, c'est sûr. Et toi, Juliette, t'es déjà venue ? Oui. Tu as de la famille ? Non. Non, d'accord. Les deux, vous avez des enfants ? Non, pas encore. Pas encore. Ça va être horrible. Elle me fout la pression. D'avoir deux parents assistantes sociales. Tu passeras dans mon bureau. Ils doivent dire des trucs. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de papa ? Est-ce qu'il te... Hein ? Non, c'est chaud, non ? C'est combien de temps que vous êtes ensemble ? C'est hyper mignon. Quatre ans. Ah oui ? Tu viens d'être diplômé ? Non, on a eu le... Ça fait quoi ? Un an et demi ? D'accord. Bon. Merci, c'était vachement intéressant. Vous ferez des dons. Il y a quoi à faire dans le sud-ouest ? C'est ça la vraie question ? Manger du porc, boire de l'alcool et mal parler des Arabes. Non, c'est intéressant l'été. Il faut venir sur la côte. La côte, l'été, c'est sympa. Laquelle ? Les Landes. Ouais. Ah non, alors je t'explique. Nous, les Arabes et les Noirs, on ne va pas du tout sur cette côte-là. Nous, déjà, on est plus côtelettes. Et ensuite, deuxièmement... Mais tu sais pas où vont tous les Arabes et les Noirs ? Je sais, mais t'es fou. C'est pas toi qui tiens l'agenda de 28 millions de personnes en France. Il y a des Arabes et des Noirs. Est-ce qu'il y a un Arabe ou un Nord qui est déjà allé à Biarritz ? Levez la main. Mais oui. Regarde, regarde. D'accord. Regarde. Et qu'est-ce que t'as fait là-bas ? Rien. Mais il n'y a rien à faire. Mais si, il y a un casino. Il y a du surf. Il y a un casino. Il y a des surfers. Moi, je leur mettrais des patates dans la tête. Allez, viens, on va tester l'amour de la mer. Mais meurs. Notre directrice artistique, Charlotte, est surfeuse. Alors oui, on a la pire surfeuse d'Europe parce que c'est celle qui attend que la vague, la marée soit basse et elle saute debout. Moi, j'ai déjà fait du surf au Maroc. Mais non, c'est pas vrai. Oui, alors surfe du Maroc. C'est quoi ? Planche de bois. En général, porte ou contreplaqué. L'Afrique. Et là, il saute et t'entends. Rire, rire. Rire, rire, rire. Et là, en général, il te percute s'en bas les couilles. Et là, voilà. Ok, ça va très vite, le surf au Maroc. Ah bah là, le surf au Maroc. Non, mais en plus, je rigole pas. Je me suis mangé un surfeur de face du bled. Et voilà, j'étais un peu qu'écho parce que moi, j'en regardais à l'époque Alerte à Malibu. Oui, alors que là-bas, c'était pas du tout Alerte tout court. Alerte à Malik. Donc, le surf, non. Franchement, les arabes et noirs, il n'y a pas beaucoup de surfeurs arabes et noirs. Je ne reconnais pas. La dernière fois, on a dit ça. On a dit que les sports extrêmes, il n'y avait pas d'arabes et noirs. Et j'aimerais remercier nos auditeurs qui, à chaque fois, nous prennent pour des golemons. Ils m'ont envoyé plein de photos. Mais bien sûr, regarde là, par exemple, je te le dis, au Sénégal, par exemple. Il y a beaucoup de spots de surf. Il y a beaucoup de surfers sénégalais. Sénégalais, si. Et c'est des mecs qui affrontent la vague pour venir en France. Ah ouais, en combinaison. Ils essayent de passer. Et voilà. Comme dans Solo Monde. Quand ils tirent là, et d'un coup, ça devient un radeau. Mais attends, juste pour finir. Vous aimez le surf, là ? Moi, j'en fais pas. Bah ouais, ça a pu... Mais toi, tu fais quoi, toi ? Moi, je joue au foot, moi. T'aimes bien le foot ? Ouais. Ouais, c'est nul, le foot dans le sud-ouest. C'est un peu Montpellier. Ah non, c'est pas sud-ouest. C'est quoi ton club ? Bah, les Girondins. Hein ? Les Girondins. Non, mais ça, c'est pas un club. Non, mais c'est chaud, c'est chaud. C'est dénotable. Non, mais dans le sud-ouest, on n'a que dalle. C'est chaud, là, vraiment, ça fait du bien de le dire. Vas-y, dis-le, vraiment, dans le sud-ouest, on n'a que dalle. On a du canard, du foie gras, tout ça. Ouais, exactement, vous, c'est le canard, voilà, c'est ça. On nous en a envoyé, là, 200 bocaux. Oui, alors j'aimerais remercier l'auditeur qui m'a envoyé. Papex. Papex. Il y a eu un gros malentendu, c'est que j'ai pris ça dans un sac, dans un sac-ivette. C'est une meuf qui fait de la mode, rien à voir. Qui fait de la mode, et vous m'avez dit ça. Et donc, j'ai plein de bocaux de... De foie gras ? De Starfood, là, je te le dis. Non, c'est MashaAllah. C'est MashaAllah ? Il m'a dit, il a mis MashaAllah sur le colis, il a mis MashaAllah. C'est pas vrai. C'est que du canard, c'est 100%... Envoyé par Dieu. Ouais, si tu veux. Ah, mais là, ils ne sont pas égorgés. Il ne m'a rien dit. Ah là là, mon frère. Ils ne sont pas tués en direction de la Mecque, mais je veux dire, tu peux manger, il n'y a pas de... Voilà. C'est très grave ce que tu fais, ce genre-là. Ils sont tués en direction de la Mecque. On peut donner le micro au médecin ? Comment tu t'appelles ? Antoine. Antoine. Bonjour docteur. T'es médecin ou pas encore ? J'ai fini mon internat, mais je n'ai pas passé ma thèse encore. C'est quoi ta thèse ? Ma thèse, ça va être sur l'aller vert. En fait, c'est quand le médecin, il va sur place dans les lieux de vie chez les populations précaires. Ah oui, d'accord. C'est une drôle de manière de dire banlieue, mais nous l'acceptons. Christophe Barbier en a parlé il y a deux jours, parce qu'il a dit, aller vert, il faut aller plus loin. Il faut envoyer des gens, des brigades chez les gens pour les obliger à se vacciner. Est-ce que tu penses que les gens qui ne se vaccinent pas doivent mourir ? C'est une question... Non, pas du tout, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais alors tu vois, ça c'est un médecin sympa. C'est intolérant. On en est où du Covid ? Parce que tu dois être la personne la plus renseignée. Mec, non, je ne suis pas du tout au point là-dessus pour le coup. Super, le meilleur médecin de France, on a vraiment... Il est génial celui-là, je ne sais pas ce que c'est. On est reconfinés mercredi prochain. Ça change tous les jours, on ne peut pas s'en voir. C'est le meilleur médecin. J'ai mal au dos, je ne sais pas ce que vous avez. On est à Doliprane. Si, il y a Jean Castex de chez eux là. Oui, oui, oui. Allez, viens, on parle sérieux. Mais attends, juste pour revenir. Tu as fini ton internat, bac plus ? Neuf. Oh là là ! Putain. Alors ? En conversion juive, ça fait trois ans. Pardon, mais tu as beaucoup de juifs avec toi ? Avec moi, genre tous les jours, je les amène avec moi. Non, mais ça ne veut rien dire ta question. En médecine. En médecine. Franchement, je ne sais pas. Après, j'ai fait la fac à Bordeaux aussi pour le coup. Ah non, il n'y a pas de juifs à Bordeaux. Et donc, non, il n'y en avait pas vraiment, mais à Paris, un peu à la fac, ouais, mais pas... Enfin, je ne sais pas. Le bordelais se met souvent dans l'histoire de France du côté des gens qui nous font mal. L'esclavage, l'école... C'est faux, il y avait un juif très important à Bordeaux qui s'appelait Alain Flelou. Je ne déconne pas. Tu as pris la voix d'un mec sérieux ? Et d'un coup, je me suis dit, il va être sérieux, Alain Flelou, super. Il avait le club de Bordeaux. Oui, il avait... Mais non, il y avait les juifs du pape à Bordeaux. C'était une communauté qui était protégée par le pape. Même quand ça se passait mal en France et tout, les juifs de Bordeaux, ils étaient bien. Voilà. Ah, tu ne le savais pas ? Médecin ignorant, tu le savais ou pas ? Non, je ne savais pas, non. Ah oui, mais là, on a un juifologue aussi. Mais nous, on est landais, les bordelais, on n'est pas vraiment très amis avec eux non plus, quoi. Qui ? Qui ? Les landais et les bordelais, ça ne va pas trop ensemble non plus. Ah, je croyais les juifs. On a eu un grand moment de radio, là. Nous, on n'aime pas trop les juifs. Après, vous faites ce que vous voulez. Dernière phrase, dernière question, pardon. Tu veux rester, toi, là-bas, médecin ou tu pourrais bouger en France ? Moi, je suis à Paris, là. Mais sinon, je veux rentrer dans le sud après, dès que je vais terminer. Donc là, tu nous as gratté des études et tu repars là-bas. Exactement. Pour soigner des retraités bordelais. Non, l'andais, du coup. L'andais, d'accord. T'es l'andais, toi, donc. Oui, aussi, oui. Très bien. Il ne veut pas entendre parler des bordelais. Oui, t'es chelou. Bordelophobe. Je n'ai jamais vu, oui. Un extrémiste des pins. C'est ça, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Merci d'être venu nous voir, en tout cas. Bien donc, bien donc. On recevra ton argent dans deux ans, le temps que tu finisses ta thèse. C'est ça, oui. D'accord. Vous pouvez lui faire une avance, les deux, les assistantes sociales ou pas ? Hein ? Je connaissais les assistantes sociales. J'ai travaillé avec elles un petit peu sur les sujets banlieue. Il y en a une, elle m'a fait chialer de rire parce que vous devenez cynique à force de voir des cassos. C'est vrai, quand même. Je pense qu'on est les pires. Voilà, vous devenez un peu ouf. Et il y a une assistante sociale. Il y avait une nana qui était venue chez elle, une marocaine, qui lui a dit « Venez au mariage de ma fille ». Et elle est venue au mariage de la fille. Et les mariages marocains, ça équivaut aux juifs quand vous avez fait le truc du boeuf. Voilà, il y a de l'or partout. Ça va pas fort. C'est un veau, c'est un veau en or. Et donc, elle assiste à un mariage marocain. Je t'ai déjà emmené. Ah oui, oui. C'est le lancement des JO avec des arabes. C'est la patte. Voilà mariée, il la lève. La mariée, elle change trois fois. Elle revient à chaque fois avec de l'or. Et quelques mois après, cette même daronne marocaine retourne chez l'assistante sociale. Elle dit « On a besoin d'argent ». Et l'assistante sociale, elle dit « Vous avez qu'à vendre tout l'or du mariage ? » Ça vous fait rire ? C'est raciste, les brôles. Vous avez déjà eu des oufs ou pas ? Juste les assistantes sociales, là ? Ça arrive. Genre, le pire ? Secrets professionnels ou un peu par exemple. On est entre nous. Allez Juliette, les Noirs. Non mais moi, j'ai un public différent en fait. Je suis au ministère des Armées. Ah ouais ! Donc toi, t'es assistante sociale avec des militaires. Ouais, c'est ça. Et il y a quand même pas mal de ouf dorénavant. J'espère que ma cadre ne m'écoute pas. Mais ouais, il y en a quelques-uns quand même. Ouais, t'as vu ? Il y a deux secondes. Secrets professionnels. Merci Yacine de nous donner la parole. C'est que des barjots, ils ont des armes. À la fin, il y en a un, il m'a dit « Je vais tirer sur toute Israël ». Que des dingues. L'armée, j'en ai rencontré quelques-uns, c'est vrai. Tu sais que j'ai été menacé récemment par des militaires ? Ah oui ? Ouais, ouais. Parce que je me suis embrouillé avec un mec et du coup, les militaires m'ont menacé. Et il y en a un, vraiment, il m'a envoyé des flingues et des balles. Donc je ne sais pas si tu l'as reçu lundi. Et toi, ton mari, le pire cas ? Franchement, non, mais c'est plus sur l'agressivité. Les gens sont agressifs de dingue. C'est vrai ? Ouais. Genre ? Donne l'oseille. Non, mais ouais. Non, je ne vais pas dire ça. Parce qu'ils sont plutôt, avec moi, ils sont plutôt respectueux. Mais dans le lieu où je les reçois, ils vont embrouiller la secrétaire. Ça va être des trucs comme ça. Les gens sont vraiment nerveux. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, il est sous-ouest. Évin, c'est à ton tour. C'est assez incroyable. Tu es un vrai rabbin radiophonique. Tu nous as préparé une chronique. Je vous ai préparé un petit truc. Et là, je vais vous demander un peu d'attention. On est plus forts que France Inter, Thomas. Ah bon ? Une chronique de rabbin. Mais ça n'a rien de religieux. Vous ne serez pas juifs à la fin de la chronique. Oh ! Vous étiez venus tous pour ça. Oui, t'as pleur. Vous ne le voyez pas, oui, t'as pleur. La salle vient de se vider à la moitié. Allez, c'est parti. A jingle. Cher Yacine, cher Thomas, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir vous voir ici et de voir un public qui ressemble un petit peu à ce que la France sera dans 50 ans. Donc, pour les besoins de cette chronique, Yacine, je vais devoir te donner un autre prénom, un prénom plutôt français. Et j'ai trouvé Yacinthe. Bien sûr. Voilà, je trouve ça très bien. Pour Yacine, c'est beau. Ça veut dire pierre précieuse. Et puis, on le fête trois fois par an. C'est beau. Ça me va. Ça va être trois cadeaux. Ça ne va pas t'aider à perdre du poids, mais bon. Donc, puisque tu as compris, je vais te parler de ton ami Eric, alias le Z, parce qu'on commence un petit peu, un petit peu trop à l'entendre. Mais pour paraphraser Lupin, est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Et donc, je vais vous faire réviser les classiques et je vous propose un petit jeu. Ça s'appelle TZH, c'est-à-dire Trump, Zemmour ou Hitler. J'adore ce jeu. Très, très bien. C'est un très bon jeu. Alors, je sais, je sais. J'entends Anouna quelque part dire « Je produis frérot ! » Oh là là, je... Vas-y. Non, non, je ne sais pas, il ne faut pas tout comparer à la Shoah et Hitler. Je vais même écrire un truc dessus, mais je vais proposer des citations et vous allez me dire si elle vient de Trump, de Zemmour ou de Hitler. OK, vous êtes prêts ? OK. OK, c'est parti. Pourquoi toutes les personnes qui viennent de pays de merde viennent chez nous ? Trump. Trump, ouais, pas mal, pas mal, t'es facile. Les grossièretés, c'est souvent Trump. Les autres, ils essayent d'être. Vas-y, vas-y. On les emprisonne d'une manière très humaine. Je sais que ça ne sonne pas très gentil, mais pas tout dans la vie est gentil. Zemmour ? Trump. Trump, ah, dommage, putain, j'avais un joker. C'est bien écrit pourtant. La France est tellement envahie qu'on pourrait parler d'un État africain en Europe. Zemmour. Zemmour, Zemmour. Hitler. Mais non, c'est vrai ? C'est incroyable. J'adore ce jeu. C'est grave. Non, mais c'est fou. Non, mais je te jure, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais tu peux parler, vas-y. Le peuple refuse d'être métissé. Zemmour. Zemmour, bien joué. Le populisme, c'est la réaction d'un peuple qui ne veut pas mourir. Hitler. Zemmour. La religion de Moïse n'est rien d'autre que la doctrine de la conservation de la race juive. Enrico Macias. Hitler, mais c'est pas loin de ce qu'a dit Mélenchon la dernière fois à la radio. Si à Poitiers, Charles Martel avait été battu, la face du monde aurait été changée. Zemmour. Hitler. Ah oui, Hitler ? Putain, il était bon en histoire géosseux, quoi. C'est ça. Et il est moins bon en peinture. Ce qui a donné le monstre, d'ailleurs, Yacine en parlait dans son précédent spectacle. S'il avait réussi dans ses études de peintre, on n'aurait pas eu tout ce bordel. On l'appelle une ucronie. T'imagines si Yacine avait fait des études ? On n'aurait pas eu tous ses articles dans Valeurs Actuelles, c'est vrai. Ok. Je me fais roaster par un rabin, c'est magnifique. Les immigrés amènent le crime, la drogue et la dépravation sexuelle. Zemmour, Hitler et Trump. Oui, oui, c'est les trois. Et oui, c'est dur de se retrouver dans toutes ces citations plus fortes et plus courageuses les unes que les autres. Mais ce qui est bien, c'est de voir un petit peu les inspirations de ces personnages politiques. Et surtout, surtout, de ne pas se faire avoir. Mesdames et messieurs, un petit cadeau. Je voulais créer un nouveau groupe pour mon copain. Émile Ackermann. Les 30 Glorieuses. Découvrez le nouveau groupe de Yacine Belatar et Émile Ackermann. Émile et Iman. Avec leur tube interprété par DJ Chelou. Les fachos de minuit. Vie inerte, surche sur internet et il voit rouge. Et il voit rouge. Apeuré d'être remplacé comme dit Zemmour. Comme dit Zemmour. Il a besoin de haïr quelqu'un. Il peut pas dormir. Il peut pas dormir. Il cherche un peu de haters à mettre sur Twitter. Ils insultent au bout de la nuit. Qui ça, qui ça ? Les fachos de minuit. Menacent jusqu'à l'insomnie. Qui ça, qui ça ? Les fachos de l'ennui. Allez tout le monde ! Ils insultent au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Les fachos de minuit. Tout le monde ! Menacent jusqu'à l'insomnie. Jusqu'à l'insomnie. Les fachos de l'ennui. Les 30 Glorieuses Tous les podcasts et tous les sketchs